Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour un top 5, aujourd'hui les amis, un top 5, bien sadique comme on l'aime, cette situation brelant contre brelant mon you. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus horrible à une table de poker, parce que c'est très très dur de faire brelant avec une paire en main, et quand on a la malchance de voir son adversaire avoir la même chose et en mieux, l'ascenseur émotionnel est assez dur à vivre. Alors on va se retrouver ici avec Jamie Staples, paire de 4, qui a relancé, et Heath, avec 2-6, a décidé de coller. Sur un flop en plus avec une grosse carte, donc on espère que son adversaire ait peut-être touché le roi, et comment va-t-on réussir à tout lui prendre ? Jamie Staples risque de perdre très gros dans cette histoire. Ouais, Heath qui va miser au bouton, tranquille, sur le check de son adversaire, il a envie de rentabiliser tout de suite son brelant. Alors on va, on a deux solutions, on va certainement pas folder, mais soit le check raise, soit le check call. Et on opte pour le check call, c'est plutôt bien vu. Oh mais là ça va être trop cliché là. Pire en pire. Ouais parce que ça fait full hein, bien sûr, full pour les deux. Tout le monde garde une poker face, une petite poker face des mecs qui n'ont pas trouvé un gros jeu. Second bar, mon you, bien évidemment. On continue, il s'en a payé sur Roi-6-4, sur cette doublette du Roi, si son adversaire a un Roi sec, on serait au bonheur. C'est carnaval, mais il a mieux qu'un Roi sec, il a le full en dessous. Et on est à 63 stands, on est sur une fin de PT ici, ça fait, Dieu que c'est cruel pour Staples. C'est impassable, you, c'est pas possible de passer ici. Non, non, on peut pas passer. Là on continue à just call parce que ça montre un petit peu de faiblesse, comme si on avait une... une paire d'intermédiaires, un petit peu. Et là le 10 de carreau, qui ne change rien à la chanson, qui ne fait même pas rentrer d'éventuels pics. Ouais, on va miser gros. Chez If. Est-ce qu'on fait tout ? Alors on est battu par deux de foule, du côté de Issa, on est battu par Roi-10, par Roi-6, Roi-4. Ah, le tapis est collé, vous l'avez vu, une horreur pour Jamie Staples. C'est dur, c'est dur, il faut partir en prince là, mais on a quand même envie de hurler. Allez, en quatre, mon you all là, on va retrouver des images qui sentent bon le passé, mais ça fait toujours plaisir de voir un Bertrand Elki, gros pelier, face à Umberto Brenna. C'est un petit peu un choc des générations, chez les deux joueurs PokerStars, et paire de deux contre paire de dix. La défense de Brenna, assez logique suite à l'attaque d'Elki, Elki qui brille, Elki qui... qui brille de mille feux. Oh, et regardez, pareil, les deux, set over set au flop, tout de suite. Avec une grosse carte, en plus. Et Brenna s'attaque. Waouh, ouais. Et son attaque, là, a pour but, normalement, d'essayer de... de mixer un peu ce qu'il peut jouer avec un gros jeu. Là, normalement, on n'a pas trop l'habitude de voir des joueurs donkés comme ça avec Breland, mais c'est plutôt pas mal. Mais là, il ne fera jamais partir Elki. Alors, est-ce qu'on se bombarde chez Brenna? On a décidé de regarder ses cartes à nouveau. Si Elki est une dame, il va continuer à payer. Donc, Brenna serait très content. Et voilà, second barre. En plus, c'est vrai que sur un 4 à la terre, on est quand même vraiment beau avec Breland 2. On est heureux. On est en position, en plus. Donc, voilà. Pareil, on peut un petit peu tout faire. Et on décide, finalement, de relancer. Si Brenna a vraiment un gros jeu, là, il a décidé de donké puis de 2 barrels, eh bien, allons voir ce que ça donne. Et voilà, on va faire toujours son acteur. Umberto Brenna, on le connaît. On se met debout, on va mettre le show. Il aime bien noncer des all-in de manière un petit peu spectaculaire. Il va chauve, là. Il va faire tapis, je pense. Ouais, ouais, ouais. Quand on se met debout chez Umberto, comme Sayu, généralement, c'est tapis. Ouais, ouais. On a reconté son stack. On fait son petit cinéma. Là, on a son petit requin. Et regardez, il va nous faire la danse du requin. Baby Shark. Eh bien, non, c'est... C'est indienable. Il nous fait tout son cinéma pour finalement s'exploser contre un rocher, brelan contre brelan. Et Bertrand, le slow roll légèrement de plaisir. Je peux citer un vieux, on a pris ce... Alors, on le voit moins aujourd'hui, Umberto, mais c'est vrai que c'était vraiment... C'est une autre époque, hein. C'est un poker des années 2000. Ouais, il a été longtemps recordman des ITM sur les WSOP. Attention, il peut quand même prendre un 2. Il a le droit, mais ce ne sera pas le cas. Et Elki, il lui a tout pris. Et le clan, forcément, le clan Brenes, son fils, très bon joueur aussi. Et maintenant, on va retrouver Kurganov face à Demian, en 3, dans ce classement. Très intéressante, cette opposition entre Kurganov, qui est toujours très... Très beau, avoir joué au poker. La paire de 10 au cut-off, qui est très agressif, donc forcément, il va avoir de l'action. Mais non, c'est simplement payé par Demian. Bizarre. Ouais, Silverman avec Valet 7, qui pourrait peut-être se joindre à la chanson, là. On a vraiment sous-joué sa main chez Demian. Et alors, cette fois-ci, ce n'est pas 7 over 7 au flop, c'est pour l'instant top 7 chez Kurganov. Overpair chez Demian. Et un petit set, quand même, chez Silverman. Oh, tout le monde check. C'est terrible. Kurganov, lui aussi, la couvre. Et waouh, Demian, avec le brelon, lui aussi, il est complètement caché. Deuxième fois qu'il check, c'est fou. Personne n'a envie de mettre de l'argent au milieu. C'est les mecs, on s'est ajouté la bonne franquette. On est sur un super héros l'or, mais on a beau avoir des jeux de fous, mais rien. Allez, on va quand même value chez Kurganov à un moment. Et forcément, maintenant, le check race de Demian. Et là, on va rentrer dans le tube. Attention, ça peut secouer. Est-ce que tu lui reviens directement dessus ou est-ce que tu call ? Je pense que je relance, là. Demian a l'air chaud et je pense qu'il n'a pas de dame parce qu'il n'aurait pas joué comme ça. Donc voilà, on met quasiment tout. On veut que ça parte à tapis. Et là, Demian, le mec, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as vraiment l'impression qu'il ne connaît même pas les règles du jeu. Et ouais, il va lui faire complet la totale. Ah, bah oui. Oups. Et Kurganov, là, qui va jouer, bah voilà, maintenant, le dernier 10. C'est le bon moment pour buster, c'est la dernière main, dit-il. Ouais. Ok, bon, bah, salut les amis. Ouais, je vais au resto, là. Ciao, bye, c'était super sympa. Les mains classées en deux. Axton contre Young, vu qu'on était du côté de l'Ossimillion. Oui. En cash game. L'Ossimillion, qui est, pour nous, européens, très sympa parce qu'on y voit beaucoup de joueurs américains, beaucoup de joueurs asiatiques, qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de le voir en Europe. et là, on a Young, l'un des grosses fortunes de Macao qui fait face à Isaac Axton. On ne connaît qu'une seule des deux cartes de Young. Alors, est-ce que ça peut être normalement deux rois, il y a des grandes chances. Ouais, surtout sur As, oui, selon le thème de la vidéo, Benny, bien évidemment. Mais là, a priori, quand on regarde la main, on ne le sait pas. Ouais, un flop qui, finalement, est très dangereux pour les brelants parce que là, on peut, s'imaginez-vous, on trouve un valet ou un 10 de pique à la term ou à la rivière. Brelant ne sera pas si beau. Pour l'instant, on n'a pas encore vu un joueur réussir à passer son brelant d'en dessous. Allez, checker chez Axton. Bette de Young. On va check-all. Il se méfie. La doublette du 5 derrière pour donner le full cercle. Si jamais il y avait 15, si jamais il y avait un valet 10 dans l'histoire, eh bien là, c'est maintenant, on est sûr de le battre. On a fait 50 000 river. Est-ce qu'Axton va partir à tapis ou est-ce qu'il va trouver la force de simplement coller, ce qui serait déjà presque une victoire ? Ah non, c'est Olin. Richard Young qui se l'enrollent un petit peu mais qui coule finalement et qui va le délester d'un bon paquet de dollars. Il y a la tête de Phil Ivy. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous pourrez la regarder où Phil hallucinait. Allez, et enfin, classé en première position Dan Coleman contre Christophe Vogelsang, mon you l'allemand. On l'adore, Christophe Vogelsang, effectivement, il est au BAMAS pour Poker Stars Championship. Et on n'a pas les jeux, donc sur As de 9. On va la jouer complètement nu. Acapella, Benny. Ouais, Acapella, Reis de Vogelsang, j'imagine payé par les deux joueurs. Check, check, sur As de 9, turn 5. Et vous aurez reconnu l'acteur américain, bien évidemment, sous son bonnet. La bête de Vogelsang sur ce 5. On passe chez l'acteur. Et maintenant, Coleman, you à la réflexion qui a le meilleur des deux brelants, déjà. C'est la question qu'on peut se poser. On sait qu'il y a deux brelants, normalement. Ouais, on pourrait s'attendre à un brelant un peu plus petit, normalement, chez Coleman, au vu des positions. Ouais, genre 2-9 ou 2 As chez Vogelsang. On peut avoir aussi slow-playé ses flèches. Disons que Vogelsang a plus de paires d'As dans son jeu et de paires de 9 que Dan Coleman, pour moi. Et là encore, on va faire full pour les deux. Parce qu'il n'y a pas un carré dans l'histoire aussi. Ils ont à peu près le même stack, un légèrement au-dessus du pot. Waouh, il fait un tout petit peu plus que le pot, je crois. Je crois qu'il a annoncé 80 000 quand il y a 70 000 au milieu. Il ne se met pas complètement à tapis. Dan Coleman, c'est très finement joué là, entre joueurs qui réfléchissent beaucoup. Allez, Vogelsang, maintenant. Il est en train de réfléchir. Il y a un brelon, il va vouloir essayer de tout lui prendre. si la foule, il va vouloir essayer de tout lui prendre. On prend juste un petit peu de temps pour annoncer tapis. foule. On a l'air d'avoir une grosse décision chez Vogelsang. En tout cas, on fait le mec qui a une grosse décision. Allez, all-in. Et c'est instant call par Dan Coleman. On va retrouver deux flèches chez Vogelsang et carré de deux, tu l'avais senti, Benny. Waouh, monstrueux, monstrueux. on avait dit annoncer les flèches pour Vogelsang au début. Mais incroyable cette maillot. C'est une des plus folles que j'ai vues ces derniers temps. On garde un sourire, un sourire figé chez Vogelsang. Bon, les amis, je suis resté de trouver des carrés rivières. Ça fait toujours du bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao, bye, bye. Salut, salut. Très vite pour de nouvelles vidéos.